Le musée de la Fondation de Coubertin met à l'honneur Jean-Michel Fichaud. Le sculpteur contemporain enrichit le lieu d'une centaine de ses œuvres depuis avril. Sculpture mais aussi art graphique ou en feu, l'exposition Fichaud Sculpture, Parole et regard de l'artiste retrace plus de 40 ans de travail. Il y a un certain nombre de pièces qui commencent par les pièces des années 80 où on a ce que j'appelle les enfeux. Et à partir de là, j'ai commencé à travailler la déformation. Et c'est un petit peu le lien dans tout mon travail, un lien transversal où je déforme et où je cherche différents points de vue. C'est d'avoir un passage d'une sculpture qui est relativement figurative et classique à quelque chose qui va évoluer vers une forme plus ou moins abstraite grâce à cette déformation. C'est plutôt ce mouvement qui m'intéresse. Des œuvres qui sont pleinement inscrites dans le discours du musée à travers son parcours dans la galerie d'exposition, le jardin des bronzes ou encore le château de Coubertin, le visiteur découvre un panorama de la sculpture de la fin du XIXe siècle à nos jours. C'est des œuvres qui sont à la fois classiques, mais également très très modernes par leur déformation et leur répétition. Donc c'est un artiste qui utilise des techniques très traditionnelles, mais qui en fait quelque chose de très moderne et qui s'inscrit donc dans l'histoire de la sculpture contemporaine. Le discours de l'exposition insiste aussi sur la technique de création pour des sculptures et c'est vrai que nous sommes un lieu à la Fondation Coubertin qui est un lieu de technique artisanale et de technique d'artisanat d'art. Donc c'est aussi sur ce message-là qu'on insiste. Au-delà de l'esthétisme de ces œuvres, l'artiste s'inscrit également dans l'actualité. Certaines de ces œuvres expriment le ressenti de son époque comme la destruction du temple de Balchamine à Palmyre ou encore les massacres à l'enclave de Zepa en Bosnie en 1995. J'étais dans mon atelier, j'écoutais la radio et à ce moment-là j'entends ce massacre et symboliquement j'ai voulu faire quelque chose. Donc j'ai réalisé cette pièce en terre. Jean-Michel Fichaud avait déjà collaboré avec la Fondation de Coubertin en 2016 pour la fonte de la sculpture Femme-feuille, maintenant exposée à Bure sur Yvette. Le processus est décrit étape par étape dans le Jardin des Bronzes. L'exposition est à retrouver les samedis et dimanches de 14h à 19h jusqu'au 16 juillet prochain.